Flavio Beka, on a beaucoup parlé de Radio-Chak Nissan aujourd'hui, mais il y a une autre équipe qui est toujours sur le circuit, c'est Léopard Trek. On voudrait savoir un petit peu votre nom de Léopard Trek et ses jeunes. Donc concernant Léopard Trek, je pense que vous avez bien pu le voir, Léopard Trek n'existe pas un traduit de l'année prochaine. Au contraire, il sera là avec l'équipe des juniors, ou appelons-la pas l'équipe des juniors, mais l'équipe Espoir ou l'équipe continentale, comme nous l'avons appelé. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé acheter toujours des coureurs vis-à-vis des autres équipes. C'est comme dans le football, il faut avoir une école derrière pour pouvoir développer ses propres athlètes en interne. Et c'est ça ce qu'on a fait, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de monter Léopard Trek pour la garder en tant que nom. Et on ne sait jamais si un jour demain, les sponsors Radio-Chak et Nissan disparaissent, pourquoi pas retourner à nouveau sur Léopard Trek ? Et puis il y a Bob Jungels qui sera quand même le chef de file, c'est l'espoir numéro un du cyclisme luxembourgeois. Il y a Bob Jungels, il y a aussi des autres athlètes, mais l'équipe aujourd'hui a été montée autour de Bob Jungels. Et on aura encore une très belle surprise à vous annoncer dans les prochaines semaines, en tous les cas. Donc quelque chose de très particulier à ce niveau-là.